coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour le dernier unboxing avant que je parte en vacances je pars en vacances là dans quelques heures donc là j'ai reçu mes deux derniers colis voilà les autres ce sera ils arriveront soit pendant que je suis en vacances ou soit après on verra bien je risque de vous faire un méga unboxing en revenant je ne sais pas encore il me reste plus énormément de colis à arriver un mais bon toujours des petits trucs à droite à gauche donc on sait jamais voilà donc alors on va commencer par celui ci donc je pense savoir ce que c'est je pense que c'est un colis qui vient de chez home fun official store oui c'est ça donc c'est un petit colis ils m'ont mis deux kits je sais pas pourquoi donc c'est un colis où j'ai une toile comme vous pouvez voir et je crois que je vous en avais déjà parlé j'avais recommandé des piluliers comme ça simple parce que l'autre n'arrivait pas et du coup bon bah chez home fun ils sont un peu plus chers mais je me suis dit au moins ils arriveraient plus vite et puis au final il est arrivé avant donc bon comme ça au moins moi qui me plaignait de pas en avoir là je suis vernis quoi j'en ai trois petits voilà j'ai les deux donc les deux doubles comme ça que sylvie m'avait offert une abonnés j'ai ma valise et j'ai mon ancien le premier que je me servais avec des boîtes de tic tac donc voilà un je pense que vous n'entendrez plus parler de moi que je manque de piluliers là c'est bon j'ai ce qu'il faut voilà et ensuite donc la deuxième toile c'est un réel coup de coeur c'est une toile à la base que je voulais commander chez ever moment parce que je l'ai vu chez eux la première fois en fait et puis au final j'ai choisi une autre toile chez eux parce que je voulais une toile avec un peu plus de couleurs et puis l'autre jour par hasard en regardant ce qu'il y avait sur sur home fun et ben je suis tombé sur cette toile donc j'ai dit ce coup là je la prends parce que je la trouve magnifique et voilà et du coup je pensais pas que la commande arriverait aussi vite donc c'est cool comme ça au moins elle sera pas dans ma boîte aux lettres pendant que je serai partie voilà donc je vais vous montrer cette petite toile alors je décolle d'abord les quatre coins donc j'espère qu'elle va bien donner parce que je les pris en 30 par 40 donc bon c'est pas un dessin très comment dire il n'y a pas énormément de choses sur sur ce dessin là mais bon il ya des petits détails quand même donc j'espère que ça va le faire alors c'est parti je vous montre ma merveille voilà donc c'est c'est juste tout simplement un une chaussure à talons avec des petites fleurs dessus ouais des fleurs qui ressemblent un peu à des papillons ça pourrait être des fleurs de cerisier mais voilà ça ressemble un peu à des papillons enfin bref je l'ai trouvé magnifique donc vous avez vu je vais m'amuser avec le blanc mais ouais je la trouvais trop belle alors je la trouvais trop belle sur la photo là en toile j'ai un peu peur on verra ce que ça va donner alors par contre j'ai vu un truc à la caméra non non vous voyez des petites marques mais ce ne sont pas des rivières c'est c'est des pliures sur la toile elles sont derrière voilà voilà c'est des petites pliures comme ça mais alors par contre la colle est nickel il n'y a pas de rivière non non c'est c'est tip top comme d'habitude chez home fun voilà alors par contre pourquoi ils m'ont mis deux kits j'en sais rien c'est vrai que je n'en ai pas déjà assez comme ça hop alors je la referme bien ouais elle a quand même je ne sais pas est-ce que c'est le l'enroulage vous voyez il ya des petites marques sur le papier qui se sont répercutés sur la toile mais bon après la colle il n'y a pas de rivière donc je ne pense pas que ça se verra hop donc le tool kit de chez home fun je vous le remonte mais c'est comme d'habitude on a une barquette blanche un stylet rose une pince très très simple des petits sachets et un pain de colle voilà donc là le deuxième kit que j'ai là c'est exactement le même je sais pas pourquoi je sais que ça peut arriver qu'ils mettent deux kits quand on a des très grandes toiles mais bon là c'est qu'une 30 par 40 donc ils ont dû se tromper je pense bon bah écoutez j'agrandis ma collection voilà donc ensuite j'ai la feuille de route avec les diamants donc il y a 20 couleurs apparemment 20 couleurs et ce sont des carrés hop voilà je vous montre donc je l'ai trouvé carrément trop belle quoi j'ai craqué bon par contre je vais manger du 5002 j'ai 13 849 diamants couleurs 5200 5200 c'est le blanc de chez blanc ah vous voyez j'ai 70 sachets je sens que le blanc ça va pas me plaire mais bon la toile va être magnifique donc c'est le principal quoi alors 75 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 donc ça c'est bon il me semble que j'avais un petit stylo hop moi je vais le faire vite fait avec vous hein il me reste pas beaucoup de couleurs enfin il n'y a pas beaucoup de couleurs hop 602 donc ce sont que des teintes vous voyez hein rose, violine c'est que des couleurs que j'adore quoi ah non franchement elle va être belle 38 34 38 35 38 36 ça ce sont des couleurs magnifiques 917 voilà là c'est clair que je vais avoir pas mal de DMC dans ces teintes là 37 43 il y a un petit peu de marron là c'est du marron foncé 37 16 894 hop donc là c'est vrai qu'à force ça va vite on est habitué à faire nos checks moi c'est toujours la première chose que je fais quand je reçois une commande avant de la ranger je check toujours si j'ai toutes mes couleurs voilà donc celle là elle est good hop nickel c'est top je suis contente je suis en vacances ça y est ça fait plaisir hop donc voilà pour la première commande et ensuite alors ça je ne sais pas trop ce que c'est j'ai peut-être une idée parce que j'ai vu que j'en avais une qui était arrivée en France mais alors super rapidement je m'étais dit je la passe maintenant parce que il va falloir que j'attende un mois et demi deux mois pour l'avoir vu que c'était un vendeur que je connaissais pas et tout je me suis dit je la passe maintenant comme ça je l'aurai en rentrant ou peut-être même il faudrait que j'attende un peu en rentrant et puis en fait si c'est celle là elle est arrivée très très rapidement ah j'ai oublié de vous dire attendez je vais aller trop vite j'ai oublié de vous dire pour ma petite toile donc c'est pas une perso la toile que je viens de vous montrer c'est une toile que Homefun ils ont dans leur catalogue de dessins voilà donc les deux piluliers je les ai payés 3,47€ voilà donc pas beaucoup moins cher que l'autre en fait je crois non l'autre j'avais payé 3,04€ donc vous voyez chez Homefun ça va extrêmement vite et la toile donc en 30 par 40 je l'ai payé 7,49€ voilà il n'y avait pas de promotion particulière c'est juste que j'ai craqué donc voilà par contre donc cette commande je l'ai passée le 3 juillet et aujourd'hui nous sommes vendredi 17 juillet donc vous imaginez 14 jours pour arriver voilà pourquoi j'ai recommandé les piluliers chez Homefun parce que je savais que ça serait hyper rapide quoi donc vendeur Homefun Official Store comme d'hab nickel voilà et donc du coup celle-ci est-ce que c'est celle que je pense je ne sais pas ouais c'est ça c'est ça bah écoutez elle a fait super vite à arriver oh j'y crois pas mes yeux alors j'ai plusieurs choses donc j'ai une petite boîte ça ce sont que des petits accessoires voilà voilà donc j'ai tout ça dans ce colis là alors donc que je vous montre déjà je me suis repris un petit marque page parce que j'ai flashé sur ce modèle voilà je le trouvais juste magnifique en plus la forme comme ça elle est un petit peu atypique donc j'aime beaucoup on a le petit pompon là en plus il y a une petite fleur enfin voilà c'est un petit marque page qui changeait de d'habitude et j'ai craqué voilà je me le suis pris hop donc le toolkit de base barquette verte colle stylé et deux petits sachets voilà et alors les diamants ils sont juste waouh j'adore regardez moi ça ah on est vraiment dans les teintes de rose là j'adore rose et argenté regardez j'ai même des petits cœurs là ah c'est trop viny ah ouais franchement alors celui-ci je l'ai pris un peu pour compléter ma commande parce que donc dans cette commande là j'ai commandé un deux trois quatre cinq six choses et puis en fait j'ai passé cette commande à la base c'était pour les boîtes à crayons c'est un peu à cause de Stéphanie elle m'a montré toutes ces boîtes à crayons qu'elle avait vous savez là mon abonné qui m'a offert un énorme cadeau là voilà elle m'a montré toutes ces boîtes à crayons et je me suis dit il faut que je m'en recommande parce que j'en avais qu'une et du coup bon bah on en a fait une dans le colis donc je le savais pas encore quand j'ai passé la commande et je me suis dit ouais je me suis dit il faut que je m'en recommande des boîtes à crayons et du coup bah j'ai pris en plus des boîtes à crayons j'ai pris donc le petit marque-page et puis j'ai pris deux ou trois petites choses donc en boîte à crayons j'ai pris celle-ci voilà donc toujours un petit peu en forme de mandala j'aime beaucoup et franchement donc du coup les boîtes à crayons Stéphanie m'en a offert une dans son colis je l'ai faite c'est génial quoi c'est vraiment génial je mets tous mes ustensiles dedans bon là du coup il y a les diamants dedans mais en plus celle-ci elle est rose vous avez vu l'autre a été transparente et enfin blanc blanc transparent on va dire et donc ouais j'ai trouvé ça tellement génial j'ai dit allez hop je m'en prends plusieurs d'ailleurs ça sert toujours pour mettre des crayons pour mettre voilà donc j'ai un tout petit comme ceci donc celle-ci elle est dans les teintes bleu-violet normalement alors qu'est-ce que ça donne oh là là c'est trop beau alors regardez donc déjà ça c'est les diamants ronds de taille normale mais qui sont spéciaux donc j'ai du bleu j'ai du violet ce bleu là il est trop beau il est magnifique oh bah celui-ci aussi voilà après j'ai des gouttes d'eau façon diamant un peu argenté là des pétales bleus des demi-sphères bleus comme ça elles sont trop belles et alors ces perles là j'en ai déjà posé elles sont magnifiques je sais pas si vous voyez bien mais elles sont elles sont trop belles donc vous voyez hop comme ça on change un petit peu de rose que j'aime tant là c'est plus dans les teintes bleutées on va dire hop donc voilà pour la première boîte oh puis franchement elles sont top à faire quoi celle que j'ai faite que Stéphanie m'a offerte j'ai pris un plaisir incroyable à la faire donc je regrette pas du tout de m'en avoir acheté plusieurs et là je l'ai fini je l'ai encollé je vais l'emmener en vacances comme ça c'est pratique je vais avoir tout dans ma petite boîte c'est top alors ensuite j'ai choisi ce modèle là donc pareil un petit peu façon Mandala donc en plus elle est bleue donc c'est c'est top ça change donc là on est dans les teintes violées voilà alors par contre les abrutis ils m'ont foutu un coup de marqueur parce qu'ils notent des trucs au marqueur il doit y avoir un trou ben voilà il y a un trou et ben ils m'ont foutu un coup de marqueur sur la boîte bon j'essaie de retirer ça avec du dissolvant ou je sais pas quoi c'est pas possible alors le kit c'est le même la boîte est bleue comme je vous disais voilà avec son coup de marqueur à l'extérieur waouh 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 alors les diamants ouais il y a du violet mais pas que et il y a des diamants que je n'ai jamais vu alors là c'est des diamants spéciaux spéciaux à part les petits ronds violets que j'ai là voilà sinon après c'est que des spéciaux donc vous voyez il y a des gouttes là roses avec plein de relief elles sont magnifiques là c'est elles sont plus rouges et elles sont plus petites bon celle-ci on les connait elles y sont souvent là là c'est pareil mais en plus gros et regardez-moi celle-ci elles sont trop belles j'adore et après j'ai des petites vertes comme ça ah ouais celle-là elle va être belle franchement ouais de toute façon je suis pression de dire toujours la même chose parce que dans le diamond painting tout est beau quoi c'est en plus les diamants spéciaux c'est voilà c'est magnifique allez-vous donc moi je remets tout dedans j'aime bien que tout soit protégé voilà alors ensuite une petite nouveauté donc je me suis acheté une petite boîte comme ça je ne sais pas si vous en avez déjà vu moi j'en avais déjà vu mais je n'avais jamais osé voilà ça s'ouvre comme ça c'est plutôt pas mal donc eux sur le site où je l'ai acheté enfin sur Aliexpress ils marquent boîte à crayons pour les petits crayons des enfants ils marquent boîte à jeux de cartes moi ça se rappelait plus une boîte à cigarettes quoi je pense je ne fume pas énormément mais un petit peu et du coup ça peut être sympa quand je vais à la montagne pour protéger dans ma côte de ski ou sur la plage enfin voilà je pense que je vais la faire là cet après-midi avant de partir parce que ouais j'ai envie de l'emmener pour justement pour la plage c'est super sympa je trouve donc voilà donc c'est un petit mandala j'étais très mandala ce jour-là je pense hop et voilà et donc ça colle nickel alors il y avait plusieurs modèles après elles sont assez simples vous voyez il n'y a pas grand chose à diamanter mais bon je me suis dit ça change de d'habitude et je me demandais ce que c'était j'imagine que ce sont les diamants donc j'imagine qu'elle devait être là-dedans et qu'ils m'ont tout dépouillé certainement à la douane ouais certainement je ne sais pas si pourtant il n'y a pas de scotch jaune je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais ouais j'imagine que c'est ça j'ai quoi j'ai deux un deux trois quatre j'ai jusqu'à cinq alors je me demandais ce que c'était ce truc à part parce que je n'ai pas commandé de porte-clés oui c'est ça parce que j'ai de un à cinq ouais donc voilà les perles qu'il y a donc du violet du blanc du bleu et après j'ai des petites voilà des petites demi-gouttes en diamants spéciaux comme ça donc ça ça va être fait en moins de 30 minutes c'est fini mais bon j'avais envie de tester voilà c'est une petite nouveauté pour moi après vous vous connaissez peut-être moi je ne connais pas du tout donc voilà mon petit achat ensuite j'ai encore une boîte alors là qui est complètement différente dans les teintes que je prends habituellement je vais vous la sortir parce qu'il y a une marque dessus voilà donc ça donne c'est un demi-mandala donc c'est le même style j'ai choisi celle-ci aussi parce qu'il y avait pas mal de diamants à poser et puis aussi parce que je la trouvais jolie vous voyez c'est transparent blanc c'est les mêmes que j'ai pour l'instant voilà donc toujours la même chose le petit kit les diamants alors il y a pas mal de diamants par contre ce sont pas mal des diamants normaux spéciaux on va dire c'est des ronds ouais alors ouais les diamants ils ne cassent pas des briques par contre vu les motifs je m'attendais à avoir des trucs un peu plus mais non alors j'ai du jaune j'ai du rouge j'ai du argenté j'ai du bleu et alors après j'ai des gouttes d'eau rouge et des demi-perles blanches voilà c'est tout simple je vais me dépêcher j'ai plus de batterie ça va couper j'ai pas de câble j'ai rien je vais aller chercher mon câble pour vous brancher parce que j'ai peur qu'on soit coupé je vous dis à tout de suite donc voilà ça y est donc du coup je vous montre mon dernier article donc c'est une petite lampe comme ceci voilà mandala je vous dis ce jour là je devais être fan des mandalas bon la boîte elle a un petit peu pris cher donc j'espère que tout va bien à l'intérieur ouais en fait j'en ai pris une pour mes enfants puis j'avais envie d'en prendre une pour moi donc voilà par contre je sais pas s'ils m'ont donné la bonne parce que le tour devait être rose et là il est bleu finalement bah écoutez voilà ce que ça donne donc elle est super jolie par contre je trouve y'a pas de soucis là dessus ah bah voilà là ce coup là les petites lampelettes elles sont retirées donc je vais pouvoir ouvrir voilà donc du coup je vais pouvoir diamanter à plat c'est nickel ah ouais il est vachement beau quoi j'adore en dessous est-ce que je peux l'ouvrir aussi ou pas moi je pense parce que pour mettre les lampes voilà ouais c'est ça faut que je mette les lampes dans les trous voilà donc voilà comment ça se présente à l'intérieur donc c'est tout bête c'est juste un câble avec des petites led voilà les led je les mets là dedans ensuite ça non avant je mets ça donc y'a des trous vous voyez c'est prêt découpé je le mets dessus je mets les lampes led et je mets les petites boules voilà et puis après on met des piles et puis c'est parti quoi donc nickel je vais laisser ça comme ça et puis surtout il faut mettre des piles sinon ça marche moins bien voilà donc la mienne comparé à celle de mes enfants elle tient debout il y a des petits pieds voilà donc j'ai le kit de base avec le kit de base de base et après donc les diamants donc c'est que des diamants spéciaux dans cette commande il y a pas mal de trucs différents c'est top donc j'ai pas mal de roses du jaune ça ce sont des petites des petites gouttes rouges voilà et ça ce sont des ronds argentés voilà ensuite j'ai des petites gouttes oranges et celui-là il y a les DMC les autres non mais celui-là je crois qu'il y a les DMC dessus ensuite regardez comment elles sont belles celles-ci voilà j'ai des petites gouttes perles ça c'est des ronds mais un peu plus grosses roses il y a pas mal de diens voilà et les dernières elles sont belles elles sont je sais pas si vous voyez il y a des petits points dessus elles sont pas lisses c'est franchement je regrette pas du tout d'avoir fait mon petit craquage de trucs spéciaux là parce que alors du coup c'est des supports spéciaux et des diamants spéciaux que j'ai pris non franchement je suis très 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 contente alors le vendeur de tout ça donc vraiment de voilà de tous mes trucs il s'appelle My Pretty Home Store voilà donc très 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 rapide puisque cette commande je l'ai passée le 8 juillet et nous sommes le 17 vous imaginez le truc de ouf 9 jours à arriver quoi c'est j'ai jamais eu aussi rapide même Home Fun n'a jamais été aussi rapide quoi 9 jours là franchement je dis chapeau je dis chapeau 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 alors donc ma lampe je l'ai payée 4,22 euros voilà donc pas excessif je trouve pour une petite lampe ensuite mes boîtes elles étaient à 3,18 euros pièce donc pareil je trouve pas ça très très excessif ensuite mon petit porte-clés je l'ai payé 2,64 euros et puis ma petite boîte 3 euros tout pile voilà donc bon j'ai été quand même raisonnable j'ai pris quelques petits trucs pour tester mais j'en ai pas eu pour très très cher franchement My Pretty Home Store comme ça alors lui je recommande carrément 9 jours vous imaginez 9 jours à arriver quoi franchement c'est incroyable c'est pour ça je vous ai dit je les ai commandés là avant de partir parce que je me suis dit des trucs spéciaux en général comme ça ça met une plombe à arriver donc je me suis dit comme ça au mois d'août j'aurai ça oh bah allez donc je suis surprise nickel bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser dernier unboxing avant les vacances comme ça pour ceux qui en ont trop des unboxings j'ai envie de vous dire ça va vous faire une pause voilà et puis sinon vous allez quand même me manquer ça va me manquer de faire mes vidéos après je vais profiter des vacances j'ai profité de ma famille et de mes enfants donc voilà sur ce comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et puis bah je vous dis à dans 15 jours 3 semaines à peu près voilà pour de nouvelles aventures allez salut bye Sous-titrage ST' 501